Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Terrible nouvelle pour le Cameroun, le président Paul Biya n'est plus. Michel Hendo qui fait trembler la scène politique camerounaise en soutenant ouvertement le RDPC et bouscule l'opposition. Dans les moments de cris, seuls ceux qui sont prêts à prendre des décisions difficiles peuvent espérer une issue favorable. Winston Churchill. Depuis plusieurs semaines, le Cameroun est plongé dans une atmosphère de doute et d'incertitude, exacerbée par des rumeurs persistantes autour de l'avenir du président Paul Biya. Au milieu de ce tumulte, une figure politique inattendue se détache, Michel Hendo qui, Connue pour son franc-parler et sa capacité à mobiliser autour de Grand Co, Hendo qui vient de surprendre la scène politique camerounaise en prenant position dans une affaire aussi sensible que cruciale. Cette fois, elle a choisi de se prononcer en faveur du RDPC, affichant ainsi un soutien inattendu à un parti dont elle n'a jamais été une fervente alliée. Michel Hendo qui n'est pas une inconnue du paysage politique. Avec, avocate redoutable et militante acharnée, elle a fait de la défense des droits de l'homme et de la justice sociale son cheval de bataille. Pourtant, en choisissant de soutenir le RDPC à ce moment charnière, elle brise les attentes de nombreux observateurs et prend un virage décisif qui pourrait bien redéfinir son rôle dans la politique camerounaise. Sa déclaration, qui a pris de court aussi bien ses alliés que ses adversaires, est venue balayer les nombreuses spéculations qui circulaient sur sa position face à la situation actuelle. En s'alignant avec le RDPC, Hendo qui affirme non seulement son soutien à la stabilité du Cameroun, mais également son désir de contribuer activement à une transition ordonnée du pouvoir. Un choix qui soulève autant d'interrogations que d'espoir. La déclaration de Michel Ndoki survient à un moment où de nombreux Camerounais étaient en attente de réponses claires sur la direction que prendrait le pays. Le silence pesant autour de l'état de santé de Paul Biya avait laissé place à une vague de rumeurs, alimentant les craintes d'un effondrement politique imminent. En affirmant sa fidélité au RDPC, Ndoki envoie un signal fort. Malgré les incertitudes, elle est prête à se battre pour préserver l'héritage de stabilité que le parti au pouvoir a su maintenir pendant des décennies. Pour Ndoki, cette prise de position va bien au-delà d'une simple allégeance politique. C'est une question de principe. Elle estime que dans des moments critiques comme ceux que traverse actuellement le Cameroun, « Il est essentiel de mettre de côté les divergences partisanes pour se concentrer sur l'essentiel, l'unité nationale ». Sa décision de soutenir le RDPC, pourtant synonyme de rupture avec certains de ses anciens engagements, reflète une conviction profonde que la stabilité passe avant tout. Bien sûr, cette annonce n'a pas manqué de faire réagir. Tandis que certains saluent le courage de Michel Ndoki et sa capacité à voir au-delà des clivages politiques traditionnels, d'autres y voient une forme d'opportunisme. Certains analystes estiment même que cette prise de position pourrait lui coûter cher en termes de crédibilité, notamment parmi ceux qui la voyaient comme une opposante farouche au régime en place. Néanmoins, Michel Ndoki reste fidèle à elle-même. Dans un discours prononcé peu après sa déclaration de soutien, elle a rappelé à ses détracteurs que son engagement envers le Cameroun n'a jamais été motivé par des ambitions personnelles, mais par un désir sincère de servir son pays. Elle a également insisté sur le fait que ce soutien au RDPC n'était en aucun cas un blanc-seing, mais une manière de garantir que la transition se fasse dans le respect des institutions et des valeurs démocratiques. Dans les coulisses du RDPC, cette déclaration a également suscité de vives réactions. Si certains cadres du parti y voient une opportunité de renforcer leur bas, en intégrant une personnalité aussi charismatique que Ndoki, d'autres se montrent plus réservés. Pour ces derniers, l'arrivée de Michel Ndoki dans les rangs du RDPC pourrait perturber les équilibres internes et remettre en question certaines alliances déjà fragiles. La scène politique camerounais, déjà en ébullition, est donc à l'aube d'un bouleversement majeur. Michel Ndoki, en se plaçant aux côtés du RDPC, redéfinit non seulement son propre rôle, mais aussi celui du parti dans un contexte de transition délicate. Sa capacité à mobiliser les foules et à rassembler autour d'un projet politique clair pourrait bien être l'élément déclencheur d'une nouvelle dynamique au sein du RDPC. Il est intéressant de noter que ce rapprochement entre Michel Ndoki et le RDPC intervient à un moment où la scène politique camerounais est marquée par une fragmentation croissant. Les partis d'opposition peinent à se structurer autour d'une ligne directrice claire, tandis que le RDPC, bien que solide en apparence, est confronté à des dissensions internes. Dans ce contexte, l'arrivée de Ndoki pourrait apporter un souffle nouveau, capable de revitaliser un parti en quête de renouveau. En effet, pour de nombreux observateurs, l'intégration de Michel Ndoki au RDPC pourrait marquer le début d'une nouvelle ère politique au Cameroun. Son style direct, son charisme et sa capacité à mobiliser autour de causes justes sont autant d'atouts qui pourraient faire d'elle une figure centrale du RDPC dans les années à venir. Cependant, il lui faudra naviguer avec prudence, car la moindre erreur pourrait lui être fatale, tant les attentes sont grandes. La réaction de la population camerounaise à cette déclaration a été diverse. Certains saluent ce geste comme un signe de maturité politique, d'autres restent sceptiques quant aux véritables intentions de Michel Ndoki. Pour eux, cette déclaration pourrait n'être qu'une manœuvre stratégique visant à se positionner en vue des prochaines élections. Mais une chose est certaine. Michel Ndoki ne laisse personne indifférent. En se prononçant en faveur du RDPC, Michel Ndoki semble avoir choisi de privilégier la continuité et la stabilité. Ce choix, bien que surprenant, s'inscrit dans une logique de responsabilité politique. Face à l'incertitude et à la spéculation qui règne autour de l'avenir du Cameroun, Ndoki estime qu'il est de son devoir de s'assurer que la transition se fasse sans heure. Mais au-delà de cette prise de position, c'est la vision de Michel Ndoki pour le Cameroun qui retient l'attention. Dans ses discours, elle insiste sur la nécessité de réformes profondes au sein du RDPC, tout en soulignant l'importance de préserver les acquis du passé. Pour elle, il ne s'agit pas de rompre avec l'héritage de Paul Biya, mais plutôt de l'adapter aux réalités contemporaines. Si cette déclaration marque un tournant dans la carrière politique de Michel Ndoki, elle pose également la question de son avenir au sein du RDPC. Sera-t-elle acceptée par les cadres du parti ? Ou rencontrera-t-elle des résistances ? Pour l'instant, il est difficile de prédire comment cette alliance évoluera, mais il est clair que Ndoki entend jouer un rôle central dans la transition politique qui se dessine. Dans les semaines à venir, il sera intéressant de voir comment Michel Ndoki parvient à concilier son engagement envers le RDPC avec son héritage de militante engagée pour les droits humains. Sa capacité à naviguer dans cet espace politique complexe sera cruciale pour déterminer l'impact réel de sa déclaration sur le futur du Cameroun. Si Michel Ndoki parvient à relever ce défi, elle pourrait bien devenir l'une des figures les plus influentes de la politique camerounais dans les années à venir. Sa décision de soutenir le RDPC, bien que risquée, pourrait s'avérer être un choix stratégique judicieux. Mais pour cela, elle devra prouver qu'elle est capable de rassembler, au-delà des clivages traditionnels. En fin de compte, la déclaration de Michel Ndoki ne se limite pas à un simple soutien au RDPC. C'est une affirmation de sa vision pour l'avenir du Cameroun, un avenir où stabilité et réformes marcheraient main dans la main. Pour y parvenir, elle devra faire face à de nombreux défis, mais si quelqu'un peut réussir à naviguer dans ces eaux tumultueuses, c'est bien Michel Ndoki. Le Cameroun, à l'aube d'une nouvelle ère politique, se tourne désormais vers Michel Ndoki. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501